bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne youtube d'iphone les gens comment allez vous chers abonnés et visiteurs comme vous le voyez moi ça va très bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube d'iphone les gens j'ai le grand plaisir de vous annoncer et de pouvoir faire un tuto en vidéo sur un nouveau logiciel qui m'a été fourni par le créateur de ray boot ray boot que ce que c'est c'est surtout un logiciel qui va vous permettre à vous tous pour la partie des appareils iphone ipad et ipod touch pour mettre en mode de récupération qu'est ce que c'est le mode de récupération c'est un système bien amélioré pour pouvoir restaurer votre iphone avec un fichier ip switch sans avoir de soucis au moment de la restauration le truc dans la vidéo ce que je vais vous expliquer totalement au propre c'est surtout de mettre en mode dfu en mode de récupération votre appareil pour ça aujourd'hui je me sers de mon iphone 7 plus ce vous connaissez habituellement au moment que je fais mes vidéos sur youtube voilà et n'oubliez pas d'avoir le cordon usb bien branché tout ça bien au clair et aussi nous avons aussi le cordon qui part sur côté de l'ordinateur là par ici pour pouvoir être en reconnaissance vers et une ici présent voilà ça c'est une ok maintenant ce que je vais faire nous allons le télécharger pour télécharger nous avons deux versions ici présent on a une version windows une version mac comme ça toutes personnes qui regardent qui vont voir ma vidéo sur youtube vous n'avez plus besoin d'aller de droite à gauche pour mettre votre iphone et les autres appareils que j'ai cité au début de la vidéo manuellement ici avec les boutons ici vu que ces boutons on est le bouton pour voir ici présent pour l'iphone 7 plus iphone 7 et vice versa et ce que je voulais dire encore avant de partir dans tout ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube surtout en vous remerciant et là nous allons partir d'un clic pour mettre nos appareils en mode de récupération allez c'est parti déchargement vu que moi c'est un ordinateur macbook pro icore 7 c'est surtout le logiciel mac je clique dessus ici présent voilà là c'est pour bureau ici je l'ai déjà installé j'ai pas besoin de le réinstaller voilà ici ici ok là encore ouvrir ça va se faire comme ceux ci quand vous allez brancher votre appareil là c'est marqué tout en bas iphone 7 plus je suis avec l'iOS 11 bêta je vais vous faire montrer officiellement même sous l'iOS 11 bêta nous pouvons mettre aussi en mode dfu en mode de récupération sans souci là nous avons l'iOS 11 comme vous pouvez l'apercevoir sur mon écran nous allons voir s'il ya des autres mises à jour non ios 11 pareil et maintenant je vais cliquer ici voilà je vous fais montrer mon iphone là bien proprement je vais vous le mettre sur côté à ce niveau là comme ça que ce soit plus visible plus visible ici je clique dessus ok voilà et maintenant le téléphone va partir en mode de récupération pour tout ça il va avoir dans un premier temps une petite pomme assez sympa et le logiciel itunes avec le cordon usb comme le branchement ici présent là ce que je vais faire c'est surtout de partir ici le mode de récupération c'est vraiment le truc le point bien important quand vous avez envie de faire une mise à jour avec un firmoire ip switch je sais pas si j'en ai un ici sur l'écran si j'en ai un ici voilà information ici voilà ça veut dire je peux restaurer mon iphone ou bien revenir de version grâce à un firmoire de cette qualité là vu que apple par moment nous bloquent grâce à on va dire à avec des failles tout ça et encore à savoir dedans nous pouvons route rétrograder en arrière mais avec une version comme l'eos 10.3.2 pour vous annoncer de la qualité voilà là maintenant sur itune ici l'iphone a été détecté en mode de récupération ici présent là je peux restaurer directement si j'en ai envie ou bien mettre à jour de même là ce que je vais faire vu que je vous ai annoncé la couleur de ceci maintenant nous avons l'intention de pour ça en fait ça aussi pardon là vous voyez là c'est bon dans le mode ici présent là nous avons envie de sortir beaucoup de problèmes ont ces problèmes là quand vous amusez à faire tout et n'importe quoi avec votre iphone nous allons sortir de ce mode là voici là l'iphone le mode du logiciel vient de partir voilà là nous sommes totalement sur la pomme ok ça va prendre un petit rebout deuxième rebout sur la pomme et c'est au deuxième rebout que l'iphone va redémarrer correctement sans avoir besoin à se avoir des soucis sur sur ceci voilà que je voulais dire maintenant l'iphone vient de se reconnecter normalement voilà ok fermé et puis c'est tout pour aujourd'hui dans la vidéo surtout j'espère que cette vidéo là vous aurez porté chance si vous avez des gros problèmes de surtout de restauration de de quoi d'autre encore de blocage après vous avez toutes sortes de réparations grâce à un ray boot j'espère que tout ça ça a été clair de votre côté comment déjà apporté votre iphone en mettre en mode de récupération sans avoir besoin à toucher sur les boutons sur côté ici présent et de même de l'autre côté voilà la vidéo va toucher à sa fin surtout merci à tous de m'avoir suivi me souhaite qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée à tous et à très bientôt sur la chaîne youtube d'iphone légende et n'hésitez pas de vous abonner partager cette vidéo et à très bientôt ciao à tous bye